Salut là tu mets NE, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te proposer le programme d'hiver de ces vacances là pour que tu attaques 2020 de la meilleure des manières. Ce programme, bon, comme tu as pu le voir dans les années passées, je te parle beaucoup d'échauffement, de récupération mais je pense que si tu as déjà vu les anciennes vidéos, tu dois savoir de quoi je te parle. Et si tu es nouveau, récup, tu as toutes les vidéos sur la chaîne, bain froid, bain chaud, les étirements etc, nutrition, sommeil. Et pour tout ce qui est échauffement, un point très important pour réaliser au mieux ce programme, c'est que tu dois pousser la machine au maximum avant d'entamer la séance. Parce qu'en fait on est en hiver, bon, sauf si tu habites dans les pays maghrébaux ou africains, là, oui, il fait un peu plus de 20 degrés, ça va, tranquille, tu peux continuer à t'échauffer comme d'habitude. Mais ici en Europe, il commence à faire un peu froid, donc l'échauffement au lieu qui dure 8 minutes, pousse-le un peu plus 10-12 minutes pour que tu limites littéralement tes risques de blessures. Rentrons dans le vif du sujet avec le programme qui va s'organiser sur deux semaines. Il va commencer le 23 et il se terminera le 4 janvier. Donc première séance, c'est méthode bulgare le 23. D'entrée, on rentre dans l'art. Méthode bulgare, il y a une vidéo sur la chaîne. Même ceux qui ont des programmes muscles, speed, etc, commencez quand même avec la méthode bulgare, c'est assez puissant, même si dans muscles, il y a des séances bulgares. Mais celle-ci qui est disponible sur la chaîne est quand même intéressante. Le 23, tu commences ça, soit en salle de sport, soit au poids de corps, tout dépend si tu as accès ou pas à une salle de sport. Dès le lendemain, tu auras beaucoup de courbatures, donc le 24, l'AV de Noël, je t'ai mis un entraînement tranquilo. Technique, gainage. Petite parenthèse avant de continuer ce programme, je ne t'ai pas noté tous les 15-15, tous les fractionnés, j'en passe. C'est les grandes lignes que se donnent dans ce programme-là. Tu peux le modifier par exemple si tu as un point faible ou si tu veux absolument travailler l'endurance. Tu peux à la fin de chaque séance rajouter du fractionné. Mais ça vraiment, c'est les grandes lignes ou du moins c'est les jours durant lesquels tu vas t'entraîner, les 9 jours de programme pour que tu sois au top et le mieux possible sans rentrer dans le surentraînement. Reprenons le 24, technique, gainage, parce que la veille, on a fait une grosse séance physique. Jour de Noël, c'est sacré, on ne s'entraîne pas. Repos, tranquillement, mange bien. Fais-toi plaisir, c'est le moment de l'année où on peut relâcher. Même si le lendemain, ça va un peu envoyer. Donc au niveau de la bouffe, ce que je te recommande, c'est bon, vas-y, bien sûr, fonce. Mais le lendemain, l'entraînement, tu le fais plutôt en fin d'après-midi ou le soir. Métade bulgare ou technique, là, tu peux le faire le matin pour être tranquille l'après-midi. Mais le 26, entraînement en pente, il y a une vidéo sur la chaîne d'ailleurs, où tu vois que je coach Adèle là-dessus. Fais-le en fin de soirée parce que tu risques d'avoir un peu la bouffe sur le ventre. Je sais de quoi je te parle, le foie gras, la bûche, etc. Donc voilà, fais-le en fin d'après-midi. Pour ceux qui ont le programme speed, faites speed en pente. Et pour ceux qui n'en ont pas, inspirez-vous des exercices que je vous montre dans la vidéo avec Adèle. Et franchement, là, ça va envoyer du lourd et vous allez avoir de très bonnes sensations quelques semaines et quelques mois plus tard. En faisant ce type de séance, ça va bien relancer la machine, surtout des membres inférieurs des bas du corps. L'explosivité, là, elle va très très bien travailler. Ensuite, repos. Normal, tu vas avoir de grosses courtoires avec l'entraînement en pente. Repos, le 27. Le 28, on réattaque avec une séance vitesse. Il y a encore une fois une vidéo disponible sur la chaîne pour la vitesse. Et ceux qui ont le programme speed évolution, faites-vous plaisir. Le dimanche, encore une fois, le matin si possible, séance de musculation. Une belle séance de muscu. Vu que la veille, tu as fait un peu speed, tu risques d'avoir un peu de courbature aux jambes. Travaille légèrement le bas du corps, mais fais plus un focus sur le haut du corps. Encore une fois, ceux qui ont le programme renforçant musculaire, ensemble de sport ou muscle évolution, faites-vous plaisir en enlevant tous les exercices des jambes. Et ceux qui n'ont pas ces différents programmes-là, je vous invite à aller voir les vidéos sur la chaîne. Vous en avez, musculation, poids de corps, encore en salle de sport. Il y a plusieurs vidéos sur le sujet. Ensuite, dès que le dimanche, vous avez terminé la séance de muscu, on réattaque le 30. Avec, on relâche un peu, la veille, le 30, on part sur 45 minutes de cardio. Intensité modérée, 60%, 70% de la fréquence cardiaque maximale. Vous avez course, vélo, piscine, même le rameur. J'en passe à vous de choisir ce que vous préférez le plus. Il n'y a rien d'obligatoire pour cette séance-là. C'est juste, voilà, de l'entretien au niveau du cardio, travailler ce qu'on appelle le coffre. Ensuite, le 31, encore une fois, c'est repos. Pour la plupart d'entre vous, vous allez être en famille ou vous allez fêter le réveillon. Le réveillon de Noël, qu'est-ce que je raconte ? Vous allez fêter le 31. Donc là, c'est repos. Par contre, je vous ai mis une séance, le 1. Pourquoi je vous ai mis une séance ? Vous vous dites, vous êtes malade, le 31, moi je vais faire la fête, je vais être KO. J'ai mis une séance, car selon moi, toutes les personnes qui veulent commencer l'année 2020 de la meilleure des manières et qui ont un objectif, pardon, comment ne pas commencer l'année sur les chapeaux de roue ? Comment ne pas commencer l'année 2020 de la meilleure des manières ? Donc c'est pour ça que je vous ai mis le premier, la méthode bulgare. Je vais vous proposer une autre option. Admettons, le 31, tu as fait la fête, tu as bien un peu d'alcool, et tu arrives à te lever à 13-14 heures. Ne fais pas la méthode bulgare, mais va faire au moins 30 à 45 minutes de footing le soir. Par contre, si tu es un mec qui a des objectifs, le 31, tu es en famille, tu bois un coup, tu profites, bonne année à tous, etc. Tu ne te couches pas spécialement trop tard, tu mets le réveil à 10-11 heures, et après tu peux directement partir sur un footing ou encore sur ce que je t'ai proposé, la méthode bulgare. Et là, on commence 2020 de bonne manière, et là, ça va être intéressant pour la suite. Le 2, repos, tranquillement. Il faut prendre du repos durant cette planification, et aussi la méthode bulgare, ça va te laisser encore une fois des courbatures, et je pense que ça va être la deuxième fois, vu que le 23, il y a une grosse séance bulgare aussi. Et enfin, les deux dernières séances. Donc là, on appuie un peu pour que dimanche, tu puisses te reposer, et lundi, lorsque tu reprends l'entraînement, ou mardi, je ne sais pas quels sont tes jours d'entraînement au club, alors là, tu vas tout défoncer. Le coach, il va être choqué. Le 3, explose sur escalier explosivité. Tu as une vidéo sur la chaîne où je t'ai proposé 6 exercices ou 5, je ne m'en rappelle plus, je l'ai sorti il y a un an. Et tu as une deuxième vidéo sur l'entraînement en escalier, qui est disponible sur YouTube aussi, dans la vidéo avec Ricardo. En fin de la vidéo, je lui fais plusieurs exercices dans les escaliers. Ou sinon, sur YouTube, non, sur YouTube, qu'est-ce que je prends ? Sur Instagram. Sur mon Instagram, natural-évolution-je te le mets juste ici. Il y a plusieurs vidéos de mes séances que je fais en escalier, ou même en pente d'ailleurs, tu peux aller jeter un coup d'œil. Donc, cela peut t'inspirer pour ta séance en escalier. Et enfin, le 4, c'est course. 30 minutes plus technique au poste. Donc voilà, durant cette planification, je n'ai pas mis beaucoup de technique, car j'ai voulu privilégier la prépa physique. Encore une fois, je te le répète, tu peux toujours rajouter de la technique. Durant tes séances, donc course 30 minutes, encore une fois, 60-70% dans la fréquence à la maximale. Et la technique au poste, ta latérale, tu travailles tes centres, ta finition, ta défenseur, tu travailles ton jeu long ou ton 1 contre 1. Bref, je pense que vous avez compris. Vous avez compris ce que je voulais vous dire. Et ensuite, le 5, tu te mets au repos pour bien reprendre lundi avec ton club. Donc voilà la team NE. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ce programme a été assez clair pour toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Et enfin, voilà, j'y mets à ta disposition un groupe privé. Si tu veux faire de ton année 2020 la meilleure de ta vie, si tu veux avoir les plus grands progrès possibles, je ne te vends pas du rêve, je te parle en connaissance de cause. Parce que voilà, le groupe privé, c'est une mine d'informations et c'est vraiment quelque chose de génial pour tous les joueurs amateurs. Détection, chaque jour, mis à la disposition des joueurs de la team NE en France ou dans les pays francophones, je parle de Canada, en Afrique et autres. Il y a des salons. Dans ces salons-là, chaque ville, il y a plein de joueurs qui discutent entre eux pour se donner rendez-vous et pour s'entraîner entre eux. C'est génial aujourd'hui d'avoir des partenaires d'entraînement qui pensent comme toi et qui veulent atteindre le même objectif que toi. Après, il y a des lives dans ce groupe privé aussi que je fais tout le temps. Par exemple, au moment où tu regardes cette vidéo, juste avant, j'ai fait un live sur le Discord dans le groupe privé où j'ai donné 6 programmes à la team NE du groupe pour qu'ils aient à leur disposition le maximum de programmes possibles. Et après, bien sûr, j'ai répondu durant ce live-là pendant plus de 30 minutes pour les aiguiller un maximum pour qu'ils réussissent au mieux ce programme des vacances. Et après, bien sûr, chaque mois, il y a des lives, après, il y a des cas d'à gagner. Bon, ça, c'est le petit fun et après, on peut discuter entre nous. Mais je voulais vraiment te donner ce programme gratuitement pour donner l'opportunité à tout le monde. Pour donner l'opportunité à tout le monde d'avoir un programme et de pouvoir progresser. Mais après, comme je le dis d'habitude toujours, les personnes qui veulent aller plus loin, les personnes qui décident de passer à l'action et qui veulent avoir des résultats plus rapidement que les autres, il est à votre disposition tous les différents programmes qu'on a vus dans cette vidéo et le groupe privé qui a été mis en place, d'ailleurs, il y a un peu moins d'un mois et qui regroupe aujourd'hui plus de 100 joueurs de la Team NE. Donc là, on commence à être beaucoup et dans toutes les villes de France, il y a des joueurs prêts à s'entraîner comme des malades. De toute façon, je pense que d'ici quelques années, il y a un membre de la Team NE qui risque de percer et voilà, tout ce travail-là va commencer, enfin, il va finir par payer un jour ou l'autre. On arrive à la fin de cette vidéo comme je te l'ai déjà dit tout à l'heure. Si tu as kiffé comme d'hab, explose la barre des likes et des commentaires avec le hashtag TeamNE et motivation 100%. Et à présent, je te souhaite un bon programme durant ces vacances, une bonne année. Je ne sais pas si on fera une vidéo ou si tu me reverras devant la caméra avant donc bonne année à toi et bien sûr, voilà, t'es déterminé, tels objectifs, je compte sur toi pour tout exploser en 2020. Persévérance et motivation et on avance ensemble. et on avance, on va finir, et on va finir. Sous-titrage ST' 501